bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 26 juillet 2021 d'abord les nouvelles du pays les danseurs de walisek amethyou et amedi badian acteurs du bisou polémiques sont finalement envoyés en prison en effet ils ont été inculpés et placé son mandat de dépôt vendredi après leur face à face avec les us d'instruction on leur reproche les faits d'attentats à la pudeur outrage public aux bonnes morts et actes contre nature guillemar sagnat docteur babacardiope qu'il y faut ni d'offre et les autres ont été libérés après avoir passé la nuit au commissariat central de dakar ils ont été arrêtés hier à la place de la nation alors qu'ils manifestaient contre le projet de loi portant modification du code pénal et du code de procédure pénale aucune charge n'a été retenue contre eux à rappeler que le projet a été largement approuvé par les députés un autre drame vient de s'ajouter à celui de malika sept jeunes sont morts noyés hier à la plage d'un bas au dés à plus de 41 cas de décès par noyade sont enregistrés depuis le début de l'année 2021 plus de la moitié de ces cas précisément sont identifiés à dakar durant ce mois de juin d'après les statistiques partagées par la brigade nationale des sapeurs pompiers après les pluies enregistrées ce matin d'autres pluies et orages d'intensité variable vont persister sur les régions du centre du sénégal ce samedi au cours de la journée avant d'intéresser le sud-est du territoire sénégalais annonce l'agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie anassime s'agissant de la situation du copie 19 ce samedi le ministère de la santé a annoncé 104 nouveaux cas et 67 guérisons 11 patients sont internés en réanimation hier vendredi il ya eu des décès liés au coronavirus à ce jour 42 851 cas ont été déclarés positifs au sénégal dont 41 185 guéris 1163 décès et 502 patients sous traitement 510 1539 personnes ont été vaccinés en afrique le mali a connu vendredi une nouvelle journée sanglante avec des attaques l'une contre un poste militaire dans le centre qui a fait six morts et l'autre contre une position temporaire de l'onu au nord qui a fait 15 blessés à rappeler que dix soldats maliens avaient été déjà tués en février dans ce même village en egypte quatre femmes ont été tués dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel dans le centre d'alexandrie a rapporté ce samedi responsable des forces de sécurité égyptienne des agents de la protection civile ont réussi à extraire quatre rescapés des décombres parmi lesquels une blessée selon cette source qui a requis l'anonymat renseigné à afrique sur l'international trois personnes ont été tués et cinq autres grèvement blessés vendredi lors d'une agression à woodberg dans le sud de l'allemagne commise au couteau par un somalien de 24 ans ont annoncé les autorités locales l'agresseur avait été récemment interné en hôpital psychiatrique après s'être fait remarquer par un comportement étrange a indiqué à la presse le ministre de l'intérieur de l'état régional de bavière l'ex-policier dominé en police direction mais a été condamné vendredi à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de george floyd dont les derniers soupirs sous les genoux de chauvin ont provoqué le plus grand tollé contre l'injustice raciale aux états unis depuis des générations en première ligne sur le pneu dossier de l'immigration clandestine la vice-présidente américaine kamala harris s'est rendue vendredi à la frontière avec le mist avec le mexique pour un voyage très attendu visant à constater les effets de l'afflux record des migrants après des semaines de critiques des républicains c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à ce qu'à nous sénégal à bétimre ou c'est un groupe d'information bi des scènes info internationale au final et vous pouvez vous abonner sur www.scène-info.net et vous pouvez vous abonner sur youtube pour sénéinfo internationale pour sénéinfo internationale et sénéinfo internationale moukotahayou